Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va apprendre à faire de la musique avec ça ! Ça c'est une bobine Tesla, alors oui il y en a des bien plus grosses mais là c'est pas la taille qui compte parce que vous allez voir que c'est surtout le principe qu'on va étudier. Et puis surtout ça coûte moins de 10 euros donc on risque pas de se ruiner en achetant ce petit bidule. Bon, elle arrive pas toute faite comme ça à ce prix là, va falloir la monter et souder les différents composants. Bien évidemment c'est de l'import et bien évidemment tout est en chinois. Bon va falloir déduire un peu comment tout se branche, bon heureusement y'a rien de bien sorcier et il faudra moins de 20 minutes pour avoir notre bobine Tesla prête à l'emploi. Y'a plus qu'à l'alimenter et hop on va avoir une réaction de la bobine. Plus la tension sera élevée et plus la bobine sera vénère. Et cette alimentation ajustable nous permet de le voir assez facilement, au point qu'on a l'impression qu'à la fin la bobine va se barrer. Mais voilà c'est fonctionnel et concrètement on a tout ce qu'il faut pour nos petites expériences. Alors déjà bah comment ça marche ? Et bien grâce à un système de transformateur couplé à un phénomène de résonance, cette bobine va générer des tensions très élevées et émettre un champ électrique très intense et à haute fréquence. Ce champ électrique peut par exemple provoquer l'ionisation des gaz présents dans des ampoules fluorescentes se trouvant proche de la bobine. Sans rentrer trop dans les détails, lorsque des atomes de gaz excités, des vapeurs de mercure dans le cas des tubes fluorescents, reviennent à leur état normal, ils émettent des rayonnements ultraviolets, qui sont ensuite convertis en lumière visible lorsqu'ils rencontrent la poudre fluorescente qui recouvre la paroi intérieure de l'ampoule. D'où le nom ampoule fluorescente. Pour la petite ampoule de néon, c'est plus simple car la lumière émise se trouve déjà dans le spectre visible. On peut donc voir la belle couleur rouge orangé émise par les atomes de néon lorsqu'il se calme. Cette petite bobine Tesla utilise un éclateur solide. La décharge n'est pas déclenchée par un arc comme sur une bobine Tesla classique, mais par un transistor à effet de champ. Un avantage de cette technique, c'est qu'on peut très facilement moduler les fréquences à laquelle les décharges sont effectuées. Par exemple en suivant un signal audio, et vous voyez à peu près où je veux en venir. La bobine se met à émettre de la musique comme par magie. Et là vous allez me dire, elle est où, il est où le haut parleur ? Et bien en fait le haut parleur c'est directement la bobine parce que c'est elle qui va jouer directement cette fameuse musique. Déjà rappelons que le son c'est ni plus ni moins des vibrations. Quand on entend quelque chose, c'est l'air qui nous entoure qui va porter ces vibrations jusqu'à nos oreilles. Dans un haut parleur classique, on va se servir d'un électro aimant pour se servir d'une membrane. Cette membrane va déplacer de l'air pendant son déplacement. Cette onde va se propager et nous avons un son. Avec notre bobine, on utilise un autre moyen pour déplacer l'air. Lorsqu'un arc électrique se crée, l'air qu'il traverse devient extrêmement chaud. L'air chaud se dilate et du coup occupe plus de place. Et pour occuper plus de place, et bien il va pousser l'air frais qui vient aux alentours. Et ce déplacement d'air, il va produire le même résultat qu'avec un haut parleur classique. Bon ici on n'a pas de réel arc électrique, mais plutôt un effet corona. Mais le résultat est le même. Et voilà comment fonctionne une bobine Tesla pour pouvoir l'utiliser comme haut parleur ou bien même allumer nos ampoules à distance. J'ai envie de vous proposer de temps à autre des petites vidéos sur des gadgets comme celui-là. C'est des trucs qui ne coûtent pas très cher et ça permet de comprendre certains phénomènes. Il y a d'autres petits gadgets qui coûtent entre 10, 20, 30 euros, qui sont très intéressants, qui feront pas des trucs incroyables, mais qui permettent de comprendre comment tel ou tel truc fonctionne. Et si ce phénomène de la bobine Tesla vous intéresse en particulier, et bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si c'est le cas, et bien on essaiera de reproduire l'expérience mais avec une vraie bobine Tesla des familles, cette fois un bon gros truc. Une qui te met vraiment KO alors que là ça fait plutôt des petites chatouilles. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour qui m'aide énormément dans mon aventure, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, et bien sûr le plus important à partager la vidéo partout où c'est possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...